Vous vous êtes déjà demandé c'était quoi le vélo de vos rêves ? Moi, je suis actuellement en train de rouler dessus. Je peux le dire, c'est clairement le meilleur vélo avec lequel je n'ai jamais pu rouler. Allez, je vous explique tout, venez avec moi. Bon, ça y est, on est devant Matériel Vélo. Ce sera mon partenaire CIC pour 2024. Il nous réserve d'ailleurs plein de surprises, mais ça, on en parle plus tard. Ça fait deux mois que j'attends pour découvrir mon nouveau vélo, donc on va y aller tout de suite parce que j'ai vraiment trop hâte. Bon ben, on se retrouve avec Bastien. Bonjour. C'est Quentin. Découvre le vélo en même temps que vous. Un Pinarello F7. Je suis trop content de vous le montrer parce que c'était un peu le vélo de mes rêves. Mais je vais te laisser en parler un peu plus parce que moi, c'est le vélo de mes rêves, mais je n'ai pas forcément les arguments de pourquoi c'est un bon vélo. Déjà parce que c'est un Pinarello, et Pinarello, historiquement, qui savent faire des vélos, ils ont gagné le Tour de France avec Froome, avec Bernal. Beaucoup de recherches sur le développement du vélo, recherche d'aérodynamisme aussi, et aussi sur la rigidité. Tu auras, je pense, au cours des sorties et des événements, l'occasion de te rendre compte. Tu penses que je vais voir la différence par rapport à tous les vélos que j'ai pu tester jusqu'à maintenant ? Bah du coup, ouais, je pense que tu auras vraiment une belle différence, si ce n'est avant tout du plaisir. Parce que le vélo aujourd'hui, si on ne se fait pas plaisir, c'est pas terrible. Non, c'est clair, et puis c'était le vélo que j'ai toujours voulu avoir en vrai. Bon maintenant, avant de le tester, il va falloir le mettre à ma taille, donc on va faire un bike fitting, et après on pourra aller le tester. Et toi, c'est quoi ton vélo idéal ? Le vélo qui te fait rêver ? Dis-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre l'équipe afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. On va pouvoir découvrir la tenue Matériel Vélo du coup. On l'a déballé déjà parce qu'on était curieux. Bon du coup, je vous ai réservé une autre surprise. Avec Matériel Vélo, je vais rejoindre la team cyclo-sportive. Effectivement, ils ont une équipe un peu comme une DN, comme j'ai pu rejoindre en FFC, sauf qu'ici, c'est pour les cyclo-sportives. Il y en a très peu, pour le coup, en France, des teams vraiment développées, qui sont organisées, qui courent en équipe sur des cyclo-sportives. Donc là, je suis très content de pouvoir les rejoindre. Il faut savoir que sur l'étape du tour, ils ont fait 2 et 3e cette année. C'est monstrueux. Moi, j'ai fait 8 centièmes. Dans l'équipe, il n'y a que des monstres qui sont hyper habitués aux courses de montagne, aux cyclo-sportives de longue distance. Mais ça, pour le coup, ça va être génial, parce que je vais pouvoir apprendre beaucoup, vous montrer des choses que du coup, je n'ai pas l'habitude de vous montrer. Et par conséquent, aller voir un peu plus dans la performance sur les cyclo-sportives, dans les courses de montagne et vous apprendre un maximum de choses. De toute manière, je vous tiens au courant. Il y aura des vidéos, évidemment. Et maintenant, on retourne à l'étude posturale. Du coup, voilà, ça y est, j'ai le maillot matériel vélo. C'est le maillot de la Team Cyclo. Donc, on va faire pas mal de cyclo-sportives avec eux, comme je vous l'expliquais. Donc, ça va être sympa. Et puis, les couleurs, elles sont vraiment cool, ça, pour le coup. Bon, allez, on le met. Ouh là là, les abdos. Ouh, la prépa hivernale, là. Oh, la prise de masse. C'est fit, hein. Ça, pour le coup, je n'ai vraiment jamais fait. Toutes les études posturales que j'ai faites, c'était sur mon vélo à chaque fois. Bon, c'est cool, c'est l'occasion de tester autre chose aussi, tu vois. Là, du coup, sur le dynamique, justement, ce qu'on travaille beaucoup dessus, c'est l'efficience à ton pédalage. C'est-à-dire optimiser la position de ton vélo par rapport à l'efficacité que ton coup de pédale va avoir. C'est-à-dire que tu viens pousser et que tu viens tirer. Et ça, je pense que c'est une catastrophe, moi. Ouais. Déjà, j'ai 60-40 en puissance, donc déjà, à partir de là, c'est pas bon du tout. Mon bassin, il est de travers. Le vélo, on peut le régler vraiment au millimètre, dessus, sur la hauteur, sur le recul également. Et puis, pareil, sur la hauteur du guidon et l'avancée. J'ai 1 mètre 74. Boah ! Tu faisais 76, hein ? Ouais, je faisais 76 il y a deux ans. Et un lien 75 ? 74 ? Après avoir bien discuté afin de mieux comprendre ce qu'on allait faire, il a donc pris mes cotes afin de les rentrer dans l'ordinateur. 44 et demi. C'est pas structuré. C'est... Des épaules larges. T'as la moyenne de la base de données de backfitting, pour quelqu'un qui fait 1 mètre 74, t'as une moyenne qui se dégage. La base de données de backfitting, elle est énorme, c'est une donnée internationale. Et si ça s'allume rouge au milieu, c'est que t'es un peu hors gabarit standard de la base de données de backfitting, ça veut pas dire que t'es mal fichu. C'est qu'on est tous différents, donc il y a des gens qui voient un de trois jambes important, d'autres... Par rapport à ta taille corporelle, t'as les épaules larges. Du coup là, on va quand même faire un gros move, c'est qu'on m'enlève mes cales sous mes cales, là. Ça fait deux ans, je roule avec un centimètre de plus. Ouais. Donc, c'est quand même un gros choix. Effectivement, après discussion, j'hésitais beaucoup entre mes pédales look, que j'ai depuis toujours, et les pédales Shimano qui m'ont tant été conseillées afin d'avoir un meilleur appui et une meilleure répartition des forces. On a donc décidé de partir là-dessus. Quitte à changer beaucoup de choses, on change tout. Pour moi, avec les technologies actuelles, il est primordial de faire une étude posturale à partir du moment où on passe autant de temps sur son vélo. D'ailleurs, j'ai réussi à vous négocier un code promo. Ruel 20, il faut que vous l'annonciez soit au téléphone quand vous appelez pour prendre votre rendez-vous, soit quand vous y allez en personne dans un magasin matériel vélo partout en France, n'importe lequel, vous dites Ruel 20 ou vous montrez le passage de la vidéo, et vous aurez donc moins 20% sur votre étude posturale, ce qui vous reviendra donc à 160 euros au lieu de 200. Donc, si vous hésitiez à en faire une, ça peut être le bon moment. Ce code, il est valable du 15 décembre jusqu'au 15 janvier. Ça peut être aussi une bonne idée de cadeau si vous ne saviez pas quoi offrir à un proche qui fait du vélo. Moi, comme vous le savez, j'en fais tous les ans, je ne peux que vous conseiller d'en faire, ça change vraiment la vie que ce soit niveau confort ou performance. Donc, si jamais vous n'avez jamais fait d'étude posturale, c'est le moment de passer le pas. Bon, maintenant que le vélo est à la bataille, on va aller le tester ensemble et vous allez voir, c'est une tuerie. On est donc sur le Pinarello F7 Razer Black. On est donc sur du full carbone, 7,8 kg. Il était très nombreux à voter pour S-Work lors du sondage sur Instagram. Vous êtes trompé. Pinarello, c'est aussi 14 victoires sur le Tour de France avec l'équipe Sky et Ineos, mon équipe préférée. Donc, forcément, il y avait un attrait particulier pour ces vélos. Et pour le coup, Pinarello, on peut le dire, c'est un peu la Ferrari dans le monde du vélo. Il est donc équipé en DI2 Ultegra avec un braquet de 52,11. D'ailleurs, on m'a énormément recommandé de passer en 54 car sur les courses élites, ça roule beaucoup plus vite que sur mes courses que j'ai pu faire la dernière. Au niveau du poids, on est sur un vélo à 7,8 kg d'origine. Avec mes Legendary Wheels, je pense que je gagne quelques grammes. On repèsera ça quand le vélo sera totalement terminé. On est sur un guidon Most de chez Pinarello, totalement intégré aéro et étudié pour aller vite. Et pour le coup, j'ai très rapidement senti la rigidité de ce vélo. Autant vous dire que d'habitude, quand je change de vélo, je ne me rends pas forcément compte d'une certaine différence. Je ne me disais jamais, là, il est mieux, là, il est moins bien. Là, je m'en suis rendu compte directement. Ça a été flagrant, la rigidité est incroyable. Lié à mes roues Legendary Wheels, ça change complètement la vie. Le vélo, tu attaques, il réagit directement. Plus tu roules vite, plus tu exploites les capacités du vélo, plus celui-ci roule vite. Après, il reste quand même un vélo très polyvalent. Il n'est ni orienté sprint, ni montagne. C'est donc parfait pour un amateur comme moi qui va faire un peu de tout. Et d'ailleurs, au niveau de la position, après plus de 300 km parcourus avec, j'ai vu totalement la différence. C'est le jour et la nuit. Je suis bien mieux posé sur le vélo. Je suis bien plus aéro, bien plus compétitif et agressif. Et pour le coup, je pense que ça va vraiment me changer la vie l'année prochaine. On est donc sur un vélo à 7000€ environ sans les roues. On rajoute mes roues à environ 2000€, plus le capteur de puissance qui lui coûte 1000€. On est donc ici sur une machine à quasiment 10 000€. C'est donc forcément incomparable avec les vélos que j'ai pu rouler précédemment. Et c'est vrai qu'avec le prêt de ce vélo par matériel vélo, j'ai vraiment la chance de rouler sur une machine monstrueuse. Mais je peux vous dire, c'est juste incroyable. Bien sûr du coup, c'est un vélo ultra compétitif, très haut de gamme. Aujourd'hui, si je devais vous conseiller un vélo, je vous conseillerais surtout de voir qu'est-ce qui vous convient le plus. Déjà, si vous voulez un vélo plutôt typé montagne, typé aéro ou polyvalent comme celui-ci. Mais surtout, je vous inviterais à regarder en fonction de votre utilisation. Si vous voulez faire du vélo juste pour le plaisir, ce n'est pas un vélo qui est fait pour vous. Il n'est pas particulièrement confort. C'est un vélo qui est très rigide, qui est hyper exigeant. Il est vraiment typé pour les compétiteurs. C'est un vélo qui est polyvalent, autant pour de la montagne que pour de la vitesse. Clairement, il passe partout. Et ça, c'est quelque chose que je recherchais vraiment. Parce que je vais faire autant des courses ballonnées que des courses très roulantes par chez moi. Donc moi, il me fallait vraiment un truc agressif, compétitif, qui roule vite, mais qui passe quand même les montagnes. Après plus de 300 km parcourus avec ce vélo, je peux vous donner déjà mon premier ressenti. Je suis hyper content. Sincèrement, j'ai directement vu la différence. J'ai su aussi m'adapter à la position où on a vraiment tout changé. Que ce soit les chaussures, les pédales ou même la hauteur de selle, qui était un sujet qui fâchait un peu sur la chaîne. Donc, je suis hyper content que mon corps se soit adapté. Il y a encore un peu de boulot, que ce soit avec les semaines orthopédiques ou plein de petits détails encore. Mais ce qu'ils ont au niveau du ressenti, au pédalage, vraiment, c'est un monstre. Le truc ne bouge pas, c'est rigide. Tu relances, tu as l'impression qu'il part directement. Surtout, en plus, avec les roues en Legendos Pro 4, c'est hyper réactif. Donc, je suis hyper content. En plus, avec le DI2, c'est nouveau pour moi et c'est vraiment hyper confort. Donc, tout ça réuni fait que je pense que l'année prochaine, ça va vraiment pouvoir m'accompagner dans ma compétition et m'aider à progresser. Parce que, comme vous le savez, je vais monter en catégorie et le niveau va être plus haut, les courses plus difficiles. Et tout ça va pouvoir m'accompagner avec mes entraînements. Et du coup, je l'espère pouvoir performer à ce niveau-là. Et du coup, la question que je me posais, c'est quels seraient les axes d'amélioration sur un vélo qui est déjà très haut de gamme ? Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux ? Alors, du coup, on a la bête juste ici. Là, on a un dog-bar, le même châssis que ton F7. C'est simplement la fibre de carbone qui est utilisée, mais pas la même. Donc, tu auras un vélo qui sera plus léger. Il va être aussi plus rigide dessus. Il est équipé du groupe du RICE, un rail d'un point de vue plus léger sur toute la partie transmission. C'est le vélo plus cher chez Pinarello. Après, là, on est sur un produit équipé comme ça. On est à 15 000 €, un peu plus de 15 000 €. Clairement, c'est beaucoup trop pour moi. Là, déjà, c'est déjà incroyable et ça suffit largement pour mon niveau. Donc, je pense que tu vas me prendre du plaisir avec le F7, déjà. Ensuite, on pourrait, du coup, au niveau des roulements, passer à des roulements en céramique. Que ce soit au niveau des roues, du pédalier ou de la chape arrière. Là, pour le coup, je ne vous spoil pas, mais il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Durant l'hiver, du coup, je vous réserve encore quelques surprises sur les upgrades que je vais apporter à mon vélo. Ne serait-ce que, par exemple, ma nouvelle paire de Legend Wheels qui va arriver très prochainement. Je vous en ferai une vidéo. Vous allez voir, on passe encore un step supérieur. Ça va être juste incroyable et la globalité de mon vélo va être juste pépite. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'équipe. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment toujours important. Et dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi votre vélo de rêve ?